... Je pourrais dire que le roman est une sorte de biographie de Werner Heisenberg, ce qui est factuellement juste, mais ce qui n'est pas pour moi l'essentiel du roman. Moi, j'ai été passionné par la physique quantique dès que j'en ai entendu parler, ce qui remontait à longtemps, c'était pendant mes études. Et il me semble que c'est une partie de la science qui se prête tout particulièrement à un traitement littéraire, parce que le fond conceptuel du problème en physique quantique, c'est un problème de langage. C'est plus exactement un problème de l'incapacité à pouvoir saisir un certain type de réalité avec les structures du langage humain. Autrement dit, on a un appareillage conceptuel qui peut plus s'appliquer à ce qu'on veut décrire, et on doit pourtant le décrire avec cet appareillage-là, parce qu'on ne dispose pas d'un autre appareillage, et ça c'est un problème fondamental de la poésie. Et voilà, le lien avec la littérature m'est apparu tout de suite, et je n'ai même pas l'impression de tordre les choses pour arriver à ça, parce que les physiciens eux-mêmes, au moins ceux du début du siècle, en étaient parfaitement conscients. M'attaquer à quelque chose de vraiment allemand, c'est ce qui m'a intéressé, et c'est ce qui m'a aussi un peu effrayé, parce que j'avais peur de poser là-dessus un regard un peu trop extérieur, et de prendre le risque de l'inauthenticité, mais bien sûr. Là, il y a Heisenberg, il est né en 1901, il est mort en 1976, donc il traverse tout le siècle. Il est resté en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été l'occasion de plusieurs polémiques qui restent ouvertes aujourd'hui, et il y avait vraiment quelque chose de profondément tragique dans ce genre de destin, et qui m'intéressait beaucoup, bien sûr. Ça pose un problème, les romans biographiques. Il faut toujours trouver un dispositif littéraire qui fait qu'on fait un roman et pas une biographie. Et ça, ça a été vraiment le problème principal que j'ai eu à régler, parce qu'en même temps, je me suis absolument interdit de romancer quoi que ce soit, donc toutes les paroles prononcées l'ont effectivement été, tous les actes ont été effectivement commis, et produire quelque chose qui est factuellement correct comme ça, sans plus, c'est pas très intéressant au niveau littéraire, d'autant qu'il en existe très bien des biographies de Heisenberg, autrement plus documentées que mon roman. Il faut donc trouver un dispositif qui fait qu'on sort de la pure biographie pour entrer dans le domaine du roman. J'espère que je ne me suis pas planté là-dessus.